Quand j'étais au collège, ça ne me convenait pas. Quand j'ai découvert le lycée Jean de Beau, je me suis dit que c'était intéressant. Je suis rentré à la FAPEC en tant que simple manœuvre en secouant de la tôle et 15 ans après, je suis cadre dirigeant dans la société. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un travail de brut. Il faut réfléchir. La chaudronnerie, ce n'est pas une voie de garage. La chaudronnerie, c'est justement un aiguillage sur différentes possibilités que vous pouvez avoir. C'est difficile pour les jeunes de choisir une piste à 14, 15, 16 ans, c'est compliqué. Les élèves, j'ai un message à leur dire, libérez-vous des stéréotypes. Être une femme et être soudeuse, à vraiment les préjugés. Une personne féminine a la même minutie que pour faire du montage de l'électronie. Il y a des personnes qui font des œuvres d'art tout en soudant. C'est propre, c'est magnifique à regarder. La chaudronnerie, c'est un travail exigeant. Moi, je voulais faire les étincelles. C'est vrai en plus. Pouvoir faire ça, c'est marreilleux. Dès les premiers stages que j'ai fait, mon directeur voulait déjà m'embaucher alors que je n'avais toujours pas fini mes études. Nous avons un gros problème de recrutement, donc on a été obligé d'aller recruter en Pologne. Et aujourd'hui, la problématique des années 2020, c'est de trouver du personnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de soudeurs sur le marché. C'est très compliqué de trouver du monde. Nous, on est débordés de boulot et on ne trouve personne. Il y a cinq ans, j'ai visité l'entreprise Saint-Nazaire de STX, qui font des bateaux. Les bateaux les plus grands du monde. J'ai dit, c'est sympa comme métier. Voir comment on fait pour souder, assembler des bateaux comme ça. Je m'appelle Luc. J'ai fait ma troisième prépa pro au lycée Jean de Beauce. Là, je suis en Terminal, bac pro, TTCI. Quand j'étais au collège, ça ne me convenait pas. Et quand j'ai découvert le lycée Jean de Beauce, je me suis dit que c'était intéressant. Faire ma troisième là-bas et trouver un métier qui me convient. Je m'appelle Rodas Duvalet. Et donc, mon fils Maxence est en seconde TCI à Jean de Beauce, à Saint-Tobain-des-Bois. Il y a un chaudronnier. Il est passé devant, il a vu le portail. Et il a vu ce que le monsieur faisait. Il a été intéressé par ça. Je m'appelle Nadege Boisset. Je suis la maman de Maxence Duvalet. En fait, il a vu une pancarte un jour qu'il cherchait des chaudronniers. Ouais, recherche, chaudronnier. Je ne sais plus où, il a vu ça. Et ça, il a fait tilt. J'avais été visiter à une porte ouverte l'atelier à Jean de Beauce de Chambronnerie. Quand on arrive, on a envie de travailler. Ça donne envie de travailler. Moi, c'est Romain. J'ai créé mon entreprise Metal Concept il y a trois ans. On est spécialisé dans tout ce qui est garde-corps, fabrication d'escaliers, marquises. Dès tout petit, je suis tombé dedans à faire des soudures. Du coup, ça m'a plu. Et après, c'était la passion de la soudure, du métal. Moi, j'avais fait quand même deux, trois portes ouvertes dans les lycées pour voir si je ne me trompais pas. Alors, pour orienter les jeunes, notre chambre de métier, on va à la rencontre des élèves. Dans les collèges, le fait de rencontrer et de discuter avec les jeunes, d'échanger, permet éventuellement de faire sauter tous les préjugés. Je suis Ludovic Henry, je suis inspecteur équipement sous pression dans le groupe APAV. Comment j'ai commencé la soudure ? J'ai vu un petit film sur la soudure où justement, il y avait des étincelles un peu partout et je voulais faire justement plein d'essencelles. À la base, oui, j'ai toujours voulu faire un métier manuel. Entre la sixième et la troisième, je n'ai rien fait. Donc, tout a commencé en faisant des portes ouvertes. Et Jean de Beauce, j'ai vu l'atelier de chaudronnée et tout ça. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc, je me suis engagé dans cette voie. Donc, entre la sixième et la troisième, j'étais un élève moyen, correct, qui n'avait pas forcément envie d'aller en filière générale. La structure métallique, ce qui est ce nommé à l'époque, ça m'a plu, intéressé. Donc, je suis parti dans cette filière. Je travaille le titane, principalement. Je fais des échappements d'hélicoptères, de A à Z. C'est un échappement, une tuyère, ça s'appelle. Ça équipe l'NH90 pour l'armée de terre ou l'armée de l'air. Je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans. Je ne travaillais pas au collège, ce n'est pas bien. Mais du coup, on est arrivé en troisième, on me demande « qu'est-ce que vous voulez faire ? » Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, il y avait la fonderie, il y avait la chaudronnerie. Et c'est mon père qui m'a guidé aussi à faire la chaudronnerie. Et il a raison, parce que j'adore ce métier maintenant. J'aimerais bien partir dans la marine. Pour me spécialiser dans la chaudronnerie marine. J'ai découvert ce métier aux portes ouvertes du lycée Jean-Debos. J'ai été dans les ateliers et j'ai vu des élèves travailler. Et c'est là où je me suis dit « je veux faire ça ». On lui a dit de réfléchir. Et au bout de huit jours, elle a dit « je veux faire ça ». Alors, moi, je m'appelle Jesse. Et je suis en terminale TCI au lycée Jean-Debos. Alors, moi, j'ai découvert la chaudronnerie grâce à mon parrain. Moi, de la sixième jusqu'à la fin de troisième, j'avais des capacités. Mais je n'avais pas l'envie. Du coup, je faisais un petit peu n'importe quoi. Jusqu'à ce que je découvre ce que j'aimais vraiment et ce que je voulais faire. J'ai été aux portes ouvertes du lycée Jean-Debos pour voir la chaudronnerie. Et finalement, je me suis inscrit parce que ça m'a plu. Je m'appelle Arthur. J'ai 15 ans et je suis élève en seconde chaudronnerie au lycée Jean-Debos à Chartres. J'aimerais bien faire de la sauture sous-marine. Alors, j'ai découvert la chaudronnerie au port du vert du lycée. Je crois que c'est important de j'aller, surtout si on ne sait pas quoi faire. Moi, j'étais un peu perdue et les portes ouvertes, ça m'a beaucoup aidée. On m'a présenté les ateliers et j'ai tout de suite accroché. Du coup, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été prise. La plongée, c'est une passion maintenant depuis deux ans, bientôt. Je fais de la chaudronnerie et du coup, il y a un rapport entre la plongée et la chaudronnerie. Et c'est pour ça que plongeur scaphandrier, ça résume bien les deux. Du coup, c'est pour ça que je veux faire plongeur scaphandrier. Un jour, Maxence a rapporté des pièces qu'il a folissées. Pouvoir faire ça, c'est merveilleux. C'est pas rien, je veux dire. On était fiers et il était fier aussi de ce qu'il avait fait. Déjà, il faut une sacrée formation. Pour moi, ça concrétise les choses et pouvoir travailler le métal de cette façon-là, aussi précise que ça, ça peut y ouvrir plein de portes. Surtout qu'à Chartres, l'atelier, il est quand même bien complet. Ils sont sûrs d'être bien suivis et bien connaître le métier. Le lycée Jean de Beauce est un véritable tremplin vers la réussite pour ces élèves qui arrivent en voie professionnelle. Il y a une équipe pédagogique complète qui leur permet de mettre en valeur leurs compétences. Mais il y a aussi un encadrement individuel qui permet à chacun de dépasser ses compétences de départ, de pouvoir les faire évoluer vers des voies professionnelles diverses et variées et leur permettre de trouver à la fin de leurs études la voie qui leur correspond le mieux. L'importance que vous avez à former les jeunes au lycée de Chartres est majeure. Et nous, on compte beaucoup dessus. D'ailleurs, vous avez pu le voir, on en a pas mal qui ont intégré la FAPEC. J'étais en 1996 à Jean de Beauce. J'ai fait un CAP, un BEP, un bac pro en chaudronnerie, des diplômes que j'ai eu avec mention. Et ensuite, après, je suis parti dans le monde du travail. En 1998, j'ai commencé à la FAPEC. En tant que simple manœuvre, j'ai gravi les échelons un par un. Et maintenant, je suis devenu responsable de l'atelier tollerie. Un BEP au lycée Jean de Beauce en deux ans et suivi d'un bac pro en deux ans. À l'époque, la filière, c'était en 400. Vous allez être formé à un vrai métier, un vrai métier avec quelque chose dans les mains. Vous allez pouvoir créer et c'est épanouissant. Je travaille au sein de la FAPEC depuis trois ans. Je fais de la programmation pour toutes les machines de découpe de métaux en feuille, donc des poinçonneuses et des machines à découpe laser. Il y a 40 ans, on pouvait embaucher des gens qui venaient du monde agricole, au moment où il y avait des grandes mutations. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est complètement impossible. Si on n'a pas des vraies bases solides qu'on a apprises à l'école, 80% du travail aujourd'hui, c'est devant un ordinateur. Le travail est très intéressant et demande des vraies compétences. J'ai fait un bac pro chaudronnerie industrielle. Je suis chaudronnier soudeur à la FAPEC et je travaille sur des machines automatisées de robotique. L'orientation, ça nous permet de savoir quoi faire et de pouvoir se former dès qu'on a fini d'être formé, tout de suite bien travailler. J'ai déjà mon CAP en jourronnerie. Et si ça se passe bien, j'aurai mon bac. Vu que j'ai des heures d'atelier, j'ai moins d'horaires de cours et ça me convient mieux. Ça me motive plus et ça donne plus envie de travailler, ça donne envie de faire quelque chose. Ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Moi, j'ai eu mon CAP. Maintenant, je suis en train de passer le bac cette année. Je vais faire un BTS, CRCI, et ensuite une licence sûrement. J'étais quelqu'un de milieu, pas intéressé du tout par l'école, même très compliqué à avoir des bonnes notes. Et dès que je suis arrivé dans ma branche, où je m'épanouissais dans le métier, je montais à 15, 16 de moyenne. J'ai eu mon bac avec mention et mon BEP aussi avec mention. Je m'appelle Dylan Rossignol. Je suis chaudronnier depuis maintenant 8 ans. J'ai fait mon bac pro chaudronnier en 3 ans au lycée Jean-Deboe Sachar. Sorti du lycée, j'ai été embauché tout de suite dans l'entreprise Yves-Leparc. Je n'ai jamais été chez Pôle emploi, je ne connais pas le chômage. J'ai eu le BEP. Après, j'ai fait le bac pro. Je l'ai eu et après, j'ai trouvé du travail direct après. De toute façon, on m'avait toujours dit qu'en choisissant ce corps de métier-là, je trouverais toujours du boulot sans chercher. Je m'appelle Maxime. Je travaille chez Co-Héros. Je travaille au montage. Après ma troisième, j'ai fait un apprentissage dans la Chandonnerie, donc en bac. Donc un bac pro. Après la troisième, j'ai enquêté sur un bac pro en 3 ans. Quand j'ai eu mon bac, j'ai enquêté sur un BTS. Et après le BTS, j'ai fait mon apprentissage ici. Donc ils m'ont pris. On fait beaucoup d'autres pièces pour le Airbus, pour le Rafale. On fait l'entretien de pièces aussi pour le Mirage 2000. Avant de ça, je vous le disais m'a apporté le goût du métier par rapport à ce métier-là. Il faut faire un bac choix de banterie pour avoir les bases. J'étais souvent dans les premiers de la classe. Maintenant, j'ai un BTS et je travaille. C'est des métiers qui peuvent faire peur. Et maintenant, il y a de plus en plus de filles qui font ce métier-là. Au niveau national, je crois qu'il y a 14% de femmes dans le métier de la carrosserie. Nous, on est à 37%. Concernant la soudure, les personnes féminins ont la même minutie que pour faire du montage de l'électronique. On est dans un niveau de qualité parfait. On est dans une rigueur et une productivité auxquelles elles n'ont pas à se cacher. Elles sont même souvent meilleures. Bonjour, je m'appelle Maziguaine. J'ai 21 ans. J'ai fait ma seconde. J'ai arrêté au milieu première. Mes parents, au début, ce n'était pas trop pour que je fasse ce métier-là. Peut-être que ce que vous avez envie n'est pas ce qu'on vous dit de faire. Si vous avez envie d'être soudeuse, chaudronnière, mécanicienne, tous des métiers dans l'industrie, allez-y, c'est quelque chose de beau, mais il faut aller à l'école. Libérez-vous des stéréotypes et menez votre projet jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas s'orienter vers une seconde professionnelle en chaudronnerie. Ce n'est pas parce qu'on est un élève d'un bon niveau, très bon niveau même, en troisième, qu'on ne peut pas s'orienter vers la seconde professionnelle. En troisième, mes profs voulaient que je parte en filière générale, sauf que ça ne m'a pas du tout intéressée. J'attends de cette formation au lycée, de finir avec mon bac pro, chaudronnerie, et après partir dans ma voie professionnelle que je veux. J'ai travaillé à la tanière en CDD pendant six mois l'année dernière. Au Jean de Bosse, j'ai fait mes trois années. J'ai eu mon CAP et mon bac. Ça n'existait pas à un magasin où on rentrait en disant je veux des poteaux pour des éléphants ou je veux des grilles pour des tigres. Donc les métiers de la soudure, on s'est équipés. On se rendu compte que le matériel avait beaucoup évolué ces dernières années et continuait à évoluer. Si c'était à refaire, je le referais parce que du coup, j'aime vraiment ça. C'est vrai que quand j'ai vu arriver Océane, c'était un petit bout de chou avec des taches de rousseur comme ça. On ne peut pas, on ne s'attend pas. Tout de suite, on l'a vu à l'œuvre et tout de suite, on l'a vu qu'il y avait le boulot aussi bien fait que c'était un garçon qui le faisait et qu'il y avait un peu plus de minutie, peut-être de soin. Aux parents, j'ai envie de dire n'ayez pas peur. Le lycée professionnel, c'est une structure qui est très souvent réformée, réactualisée. Donc les contenus se raccrochent énormément et sont en lien avec l'entreprise. Votre enfant pourra poursuivre des études après le bac professionnel ou rentrer ou s'insérer dans la vie active. Donc il aura un choix et il aura trois ans pour mûrir ce choix. On reçoit mensuellement des stagiaires de chez Jean de Beauce qui restent trois à six semaines chez nous en interne. C'est super important que l'éducation nationale envoie des jeunes dans les entreprises pour qu'ils touchent le boulot. Le fait de faire des stages, ça m'a fait découvrir le monde du travail vraiment. D'avoir des responsabilités, des pièces à faire. Il ne faut pas se tromper parce que ça part chez le client après. Ceux que j'ai en ce moment, on les a un petit peu formés, on leur a fait voir comment le matériel marche et je pense que dès qu'ils vont être sortis de l'école, ils seront embauchés directement à la maison. Les prendre en stage, ça leur fait voir l'entreprise, comment ça se passe. Peut-être qu'après, ils voudront intégrer l'équipe. Si le stagiaire est bon, si le stagiaire se démarque, il est clair qu'on va le sortir du lot et il est clair qu'on va vouloir l'embaucher par la suite. J'ai fait plusieurs stages ici à la FAPEC et après, ils m'ont proposé un emploi à la sortie de mon bac pro. Je me suis retrouvé chez Yves-le-Parc à faire mes stages et sorti de ça, si j'avais mon diplôme de bac pro, M. Yves-le-Parc m'a tout de suite fait signer un CDI. Tous mes stages ont toujours été pris ici et ça s'est toujours bien passé. Donc, j'ai continué comme ça me plaît. Dès les premiers stages que j'ai fait, mon directeur voulait déjà m'embaucher alors que je n'avais toujours pas fini mes études. Comme je prends régulièrement des stagiaires, dès qu'il y a quelqu'un qui est motivé et qui a envie de travailler, on a fait deux réelles embauches derrière un bac pro. C'est moi qui m'occupe des stagiaires qui viennent chez nous et j'attends d'eux qu'ils soient précis dans leur travail, que les choses soient bien faites, qu'ils écoutent les conseils que je leur donne. Travailler dans une entreprise, ça leur apporte autre chose que d'être tout le temps dans un milieu scolaire. Même si c'est en stage, il y a un petit peu de travail à sortir et ça leur montre tout ça et je pense que c'est bien. Ça nous motive et c'est pour ça qu'on a des bonnes notes. Ça m'a permis de diversifier mes compétences, d'apprendre des procédés de soudage que je n'ai pas pu apprendre au lycée. Je leur apporte un savoir-faire. Un savoir-faire que moi j'ai appris des anciens et que je transmets derrière aux stagiaires. J'ai déjà fait plusieurs stages ici et j'ai juste adoré travailler avec les côtés des animaux et avec les animaux. Moi je faisais tout ce qui était enclos, cages, etc. Quand les personnes retournent au lycée, elles sont complètement métamorphosées. J'ai effectué un stage ou deux annuels qui m'ont permis de découvrir plusieurs sociétés, plusieurs secteurs d'activité dans ce métier et pouvoir aussi se faire une idée des préférences que l'on a pour la suite. Ça peut nous donner des envies particulières et au moins je sais que j'aime certaines choses et pas d'autres. Mes différents stages ça m'a permis d'enrichir mon CV. Il faut avoir l'occasion de découvrir des choses. On les voit évoluer, on les voit motivés, on est contents. Si on a des gens comme ça, on sera moins inquiets sur notre avenir. On n'est plus au temps de germinal où le compagnon passait toute sa journée à taper avec un marteau sur un morceau de tôle. Voilà, les toits ont changé maintenant au jour d'aujourd'hui les jeunes qui n'osent pas venir là mettre un bleu de travail ils ont tout à fait le mentor. Il faut que les jeunes découvrent quand dans les entreprises d'aujourd'hui on n'est plus à zola. Ce n'est plus ça du tout. Aujourd'hui on est dans des entreprises qui peuvent être dans l'aéronautique, dans la mécanique, dans la chaudronnerie, dans l'atollerie. Vous pouvez manger par terre. Maintenant, 90% de nos machines sont des commandes numériques donc qui sont pilotées par des ordinateurs. Moi je vois même en termes de gabarit ici dans l'atelier je vois le dernier qu'on a embauché il fait à peine 60 kilos. Il est tout fin. Non, pas besoin d'être costaud. Il faut juste être malin. Il faut être pointilleux, minutieux. Puis si la personne ne l'est pas ça s'apprend. J'ai découvert au fur et à mesure des années que tout ça ça avait changé. Que ce sont des métiers où on peut vraiment faire sa place. Ce sont des métiers qui sont aussi bien voire plus rémunérés que certains autres métiers auxquels on ne s'attend pas. J'estime que je gagne bien ma vie avec mon métier. Je n'ai pas de fin de mois difficile. Je n'ai plus acheté ma maison. Il faut savoir qu'au bout de 5-6 ans on arrive plutôt des 2 000 que rester à 1 500 comme dans certaines activités. Quand je dis 2 000 c'est 2 000 euros net. On va dire un bon soudeur il peut gagner entre 1 800 et 2 800 euros. Vous pouvez compter entre 1 800 et 3 000 euros une fourchette de salaire mensuel. Salaire débutant on gagne de 2 500 à 5 000 euros et après au fur et à mesure on peut gagner jusqu'à 10 000 euros si on est bien expérimenté. Mais la finalité ce n'est pas uniquement venir chercher sa paille le matin. C'est de trouver un intérêt dans la journée à ce qu'on y fait. Il faut aimer faire ce qu'on fait sinon ça ne marchera pas. L'intérêt d'être propre patron c'est que je peux faire à mon idée. Au début c'était un peu dur financièrement car il fallait que je finance des machines et maintenant tout roule. Je n'ai pas de problème de fin de mois. Vous pouvez arriver à des diplômes ou des certifications beaucoup plus élevés que ce que vous pourriez penser. La preuve aujourd'hui je sors du lycée Jean de Beauce avec un BEP et un bac pro et aujourd'hui je suis agent de maîtrise. Je dispose d'un diplôme de spécialiste international en soudage qui me permet de pouvoir aujourd'hui faire passer des qualifications aux soudaires. Les parents il faut qu'ils poussent leurs enfants à aller vers ces métiers-là c'est des métiers qui ont de l'avenir. Il y aura toujours du travail dans la chardonnée que ce soit en agroalimentaire en pharmaceutique en automobile en aviation en n'importe quel domaine ils ont besoin du chardonnier. Quand on voit tout ce qu'on peut faire avec de l'acier et puis le plier le tord le rouler le voiler On peut souder sous l'eau on peut souder dans les ailerons des avions on peut souder à la tanière on peut souder dans les eaux On peut faire des voyages à l'étranger on peut faire plein de choses et ça nous ouvre plein de portes pour l'avenir. Nous en ce moment notre carrément de commandes est plein à craquer on est même obligé de refuser des commandes parce qu'on en manque de personnel. Je n'ai jamais été à Pôle emploi ni au chômage Avec ce métier-là c'est difficile de connaître le chômage C'est toujours des métiers qui sont recherchés parce qu'on n'a pas besoin d'aller au Pôle emploi Personnellement en sortie du lycée j'ai fait deux ans d'entérim en parcourant les entreprises sans jamais avoir de période de chômage jusqu'à trouver la société où je me suis senti à l'aise Ce sont des bons métiers et puis la fierté le soir d'avoir construit quelque chose de rentrer chez soi avec le sentiment du devoir accompli que ce qu'on a construit c'est concret c'est visible Ma fierté dans mon travail je pense que c'est d'être précis Un chaudronnier il faut savoir qu'il travaille au millimètre près en dessous même au niveau cote On ne peut pas se permettre un millimètre ça n'existe pas C'est exigeant parce que c'est du volume et du coup on n'a jamais la même pièce C'est très joli il y a des formes qu'on peut faire avec de la soudure extrêmement belle Le chaudronnier c'est la création Tu transformes d'une pièce d'une tôle en objet super sympa Quand je suis en colère je soude quand je suis triste je soude c'est un moyen de refuge entre autres C'est propre c'est carré c'est clean c'est tout ce que j'aime Personnellement en ce qui me concerne mon orientation je pense qu'elle a été bien ciblée c'est une filière qui m'a bien correspondu ça me permet de m'épanouir Je suis heureux d'avoir choisi ce métier-là je ne me suis pas trompé dans mon orientation je suis épanoui dans ce que je fais Les jeunes ça sert à rebooster l'entreprise amener du sang nouveau des idées nouvelles Il n'y a pas que le tertiaire qui compte c'est dans le reste dont on aura certainement le plus besoin on a encore des tas de choses à construire Ce qu'on peut dire dans l'artisanat c'est qu'un bon boulanger peut mieux gagner sa vie qu'un mauvais avocat On a la chance d'avoir des vrais vecteurs de progrès pour les gens qui veulent progresser dans leur métier Donc en fait tout ça milite pour que des entreprises comme nous soient à la recherche de jeunes pour les 20-30 ans à venir Dans l'avenir j'aimerais trouver une bonne entreprise de ferronnerie quelque chose où on travaille énormément avec ses mains avec ses muscles où on réfléchit où on fabrique des belles choses des choses faites main des choses artisanales Alors moi dans 15 ans je me vois à mon compte avec mon propre matériel mes propres horaires avec des demandes et du travail du travail du travail Ah oui je me sens bien dans cette boîte donc oui je suis épanoui on va dire C'est une chance d'aimer faire ce qu'on fait parce qu'au final on avance dans la vie dans le métier ça m'a permis d'avoir ma maison d'avoir ma voiture et ça m'a permis de ne pas être au chômage non plus C'est important d'avoir un métier en rapport avec sa passion parce que la vie c'est un peu le travail quand même on travaille énormément et du coup ça peut nous rendre plus passionnés entre guillemets sur notre métier et que ça soit fille ou garçon tout le monde fait ce qu'il a envie de faire Je trouve que c'est super beau si moi j'y arrive les autres femmes pourront le faire et c'est un super beau métier pour nous les femmes La Chaudronerie c'est un tremplin un tremplin de connaissances apprendre comprendre et évoluer On part de rien et on fait ce qu'on veut mais c'est impressionnant c'est un panel de possibilités de rien ne nous arrête On est des warriors On est des warriors Moi je conclurai sur une phrase célèbre de Saint-Exupéry Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité et pour la section Chaudronerie je pense que c'est l'adage qui est applicable à cette section Les élèves qui sortent du lycée Jean de Beauce sortent avec de véritables compétences qui vont leur permettre de s'insérer dans la vie active dans d'excellentes conditions et de pouvoir mener une grande aventure professionnelle Ce métier-là il m'intéresse Pour plus tard j'aimerais bien faire mon entreprise développer certaines choses C'est à refaire je ferais la même chose C'est à refaire je referais encore deux fois mieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501